Musique Moi c'est Erwan Saur, j'habite à Meulesse actuellement depuis maintenant deux ans. Je suis originaire de base de la région Normande et j'ai vécu 15 ans sur la région nantaise et 2 ans sur la région parisienne. Je sors d'un bac scientifique que j'ai fait sur la région nantaise. Après j'ai fait un bac plusieurs, un test en animation et gestion sportive sur l'université Paris-Saclay. Et là cette année je termine une licence d'entraînement sportif et je suis en 3ème année. Moi tout simplement c'est du bouche à oreille par rapport aux différentes expériences que j'ai pu avoir dans le passé aussi dans d'autres clubs. Qui m'ont vendu le club comme un bon club, un bon club formateur. On pouvait apprendre que ce soit en tant qu'éducateur ou même auprès des jeunes. Qui me donnait beaucoup d'implication et de valeur. Cette année je suis éducateur dans le pôle formation avec Julien Poineau sur la catégorie U15 et U16. Et moi je suis particulièrement éducateur sur la catégorie U15 où j'ai la responsabilité de U15B avec Fahidine Zenasni. Cours aussi en parallèle avec en collaboration avec Gabi ou bien Vivien ou même Fahidine aussi. Sur la préparation physique et athlétique sur U14 et U15. Le parcours scolaire c'est tout simplement un continuum dans l'apprentissage. Que ce soit sur le monde du football, comme on peut le voir avec toutes les réunions qui sont faites régulièrement le mardi soir. Du coup ça c'est vraiment quelque chose qui est super enrichissant avec différents acteurs qui viennent de l'extérieur ou non. Et c'est vraiment quelque chose qui m'apporte fortement pour avoir différents avis sur le monde du football, sur le monde de l'organisation, du management ou autre. Et même à travers l'ensemble des éducateurs et les différentes expériences qu'ils peuvent avoir. Ça me permet en tant qu'éducateur et préparateur physique pour les concerner. Continuer à émanciper mes connaissances sur ce sujet et permettre aux enfants d'avoir un développement et un encadrement de plus en plus qualitatif. Qu'est-ce qu'il y a de l'agriculture ? Alors, ça, grand sujet. En soit, c'est déjà terminé cette année. Terminé correctement cette année sur le plan avec l'ATA. Déjà, c'était en DA avec les jeunes, 15 DA. Et pour revenir sur le projet professionnel, c'est aussi terminé la L3. Déjà, elle a validé. Et surtout, par la suite, c'est aller faire une double licence en L3 APA. Une coactivité physique adaptée pour les non-commisseurs. Et du coup, c'est pour faire de la réutilisation par la suite. Je dirais tout simplement valeurs. Parce que les valeurs qui sont inculquées par le club, déjà, les valeurs de base de l'entité depuis sa création, depuis 1907, la création de la sélection football à la Tour de Verne. Et tout simplement, la valeur qu'on veut inculquer au football par rapport à tout ce qu'on met en place sur le terrain et en dehors. Et la valeur de respect, tout ça a vraiment la valeur dans sa modalité.